Lors de la séance sur la révélation islamique, nous avions vu le contexte dans lequel la révélation musulmane était survenue, du moins selon l'histoire confessionnelle musulmane. Après avoir reçu la révélation, Muhammad est allé voir sa femme Khadija, qui l'a alors conduit chez son cousin Waraka, qui était moine. Et donc ce moine va confirmer qu'il s'agissait du prophète tant attendu par les Arabes. Muhammad va convaincre son cousin Ali, son compagnon Abu Bakr, qui deviendra le premier calife, et Zaid, qui était son fils adoptif. Les versets du Coran, qui sont révélés durant cette période, qu'on appelle la période mécoise, sont plutôt atemporels, et contiennent beaucoup d'allégories, de métaphores. Ils parlent beaucoup des prophètes antérieurs à Muhammad, qui sont les mêmes que les juifs et les chrétiens, même si le point de vue sur eux est différent. Et surtout, il y a dans ces versets une présentation du Dieu unique, et ce qu'on appelle une cosmogonie. Alors une cosmogonie, si vous voulez, c'est une manière de concevoir la création du monde. Par exemple, dans la Bible, les récits de la création qui sont dans la Genèse sont des cosmogonies. Il y a des exhortations, des discours édifiants, appelant à faire le bien et à éviter le mal. Et donc dans ces discours, il y a différentes menaces, différentes promesses. Et tout ce discours revendique en même temps une filiation avec les juifs et les chrétiens. Donc on présente l'islam comme la religion qui suit le judaïsme et le christianisme. Donc cette filiation, comme nous l'avons vu, elle est en Abraham, qu'on appelle sans doute de manière un peu abusive le père du monothéisme. Mais en tout cas, cet homme qui a cru en un Dieu unique. D'où viennent les trois grandes religions dites abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans l'ensemble, les méquois vont prendre Muramad en dérision. Il va être traité de possédé, de fou, de poète aussi. Certains vont dire qu'il est habité par les djinns. Alors les djinns, dans la culture arabe, vous savez peut-être, c'est aussi dans le Coran. Ce sont des sortes de génies, des esprits invisibles. Le message de Muramad va poser problème. Car en prenant un Dieu unique et exclusif, il va gêner les intérêts des méquois, puisque la Mecque, comme on l'avait vu, était un sanctuaire polythéiste et aussi un haut lieu d'échange. Donc décréter qu'un seul Dieu est le vrai Dieu, et que tous les autres sont donc des faux dieux, et qu'il faut donc les bannir, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les affaires. Autre chose qui pose problème, est que Muramad va dire aussi qu'il n'y a pas de privilège sur un noir ou sur un blanc, si ce n'est par la piété. Et d'ailleurs, le premier Mouedzin dans l'islam, le Mouedzin, c'est l'homme qui fait l'appel à la prière, était d'ailleurs noir. C'était un abyssinien du nom de Bilal. Donc, égalité raciale entre les hommes, égalité qui va d'ailleurs inspirer le militant noir américain Malcolm X, qui était musulman. Donc avant, il était plutôt radical, vindicatif, pour promouvoir la cause des noirs américains, mais suite à son pèlerinage à la Mecque, il va voir que la coexistence entre des personnes de différentes couleurs de peau est possible, et du coup, son discours sera plus apaisé par la suite. Autre chose qui va déranger, c'est le fait que l'islam va décourager la pratique de l'esclavage, sans l'interdire pour autant. Mais l'islam donne comme expiation, ou comme réparation d'une faute ou d'un péché commis, de libérer des esclaves. Donc, bouleversement des rapports sociaux. Les notables mécois vont essayer de négocier avec lui, mais ça ne va rien donner. Autre chose, pendant la période dite mécoise, les musulmans n'ont pas le droit de se défendre. Pas encore, cela viendra après. Donc, ils doivent endurer patiemment ce qu'on leur fait subir pendant les 13 premières années qui suivent la révélation du Coran. Et le clan de Mourhamad, qui je vous rappelle est le clan des Banuachim, va subir une sorte de punition collective. C'est-à-dire que, peu importe qu'ils soient musulmans ou pas, ils vont tous être boycottés, car les Koraysh, donc la tribu à laquelle appartient Mourhamad, demandent à ce que Mourhamad leur soit livré. Donc, les Banuachim, dans l'ensemble, vont refuser de livrer l'un des leurs, sauf Abou l'Arabe, et Abou l'Arabe, ça va être le principal ennemi de l'islam à cette époque. Mourhamad va également se faire jeter des pierres dans la ville de Taïf, et il va prier Dieu de ne pas détruire la ville en disant « Pardonne à ma tribu, car ils ne savent pas ». Alors, je trouve ça très intéressant, parce que cette phrase ressemble beaucoup à la citation de Jésus sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est très paradoxal, car le Coran décrit la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix comme un faux semblant. Ça veut dire que l'islam ne reconnaît pas la mort de Jésus sur la croix, et pourtant, Mourhamad cite Jésus connaissant la passion sur la croix. L'année dite du chagrin est celle qui va être la plus douloureuse pour Mourhamad, car c'est l'année où sa femme Khadija et son oncle Abou Talib vont décéder. Mais la tradition musulmane dit que Dieu va accorder une grande consolation à Mourhamad avec l'épisode du mirage. L'épisode du mirage, c'est une fête musulmane. Le mirage, ça décrit le moment de l'ascension de Mourhamad, c'est-à-dire qu'il va être invité sur un cheval ailé ayant une tête de femme à s'élever vers le ciel. Et la tradition musulmane dit qu'il va rencontrer Jésus, qui pour les musulmans n'est pas Dieu mais juste un prophète. Il va aussi rencontrer Moïse, jusqu'à ce qu'il soit contraint de s'arrêter pour ne pas être consumé par Dieu, qui doit toujours rester plus grand. Il n'y a pas dans l'islam de communion comme chez les catholiques et chez les orthodoxes. Il n'y a pas de communion avec un Dieu qui se donne et une humanité qui se donne à Dieu par le sacrement de l'eucharistie. Le rapport à Dieu dans l'islam est différent. Dieu reste toujours plus grand. En tout cas, c'est à l'occasion de ce voyage qu'il aurait discuté avec Moïse et négocié avec Dieu en quelque sorte pour que les musulmans n'aient que 5 prières à faire par jour afin que l'objectif soit réalisable. C'est pour cela que la prière canonique des musulmans comprend 5 prières par jour et pas plus. Après la mort de Khadija, Mohamed va, durant sa vie, se marier plusieurs fois et devenir polygame. C'est-à-dire qu'il aura 11 ou 13 femmes selon les sources qu'il épousera pas toutes en même temps mais pour répondre à chaque fois à des problématiques spécifiques. Il y en a une surtout dont il faut retenir le nom car c'est la plus importante et celle qui aura le plus d'impact sur l'histoire, c'est Aïcha. Aïcha qui n'est autre que la fille de son ami Abu Bakr. Et c'est Aïcha qui incarnerait le plus les valeurs prêchées par Mohamed. Comme la situation va être compliquée pour les musulmans, il va y avoir un premier régir, c'est-à-dire une première migration. Les musulmans vont quitter la Mecque polythéiste pour aller se réfugier dans une terre où on adore le dieu unique. Et un certain Jaffar va conduire les migrants musulmans en Abyssinie où le roi chrétien, le Négus, acceptera de les accueillir. Il y a d'ailleurs un très bel échange entre le Négus, Jaffar et les païens qui viennent pour tenter de récupérer les musulmans qui pose en fait les principaux points communs et les principales différences entre le christianisme et l'islam. Et finalement, par solidarité entre monothéistes en quelque sorte, le Négus refusera de livrer les musulmans aux païens. C'est vrai que pour les musulmans, Issa, ou Jésus, est né de Marie, ou Mériem, qui était vierge, et il est lui-même, selon le Coran, le verbe de Dieu. Mais dire que Jésus est le verbe de Dieu n'a pas la même signification en islam que dans les formes majoritaires du christianisme. Parce que pour les chrétiens, on l'a déjà vu, Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Alors que pour les musulmans, le fait que Dieu soit plus grand implique qu'il ne s'incarne pas. A noter qu'à ce moment-là, Mouhamad ne va pas en Abyssinie. Lui, il reste à la Mecque. Aura lieu ensuite un deuxième Égire, beaucoup plus connu, qui est celui qui marque le début du calendrier musulman. Il s'agit de l'Égire vers Médine, auquel Mouhamad va lui-même prendre part. Alors qu'il est encore à la Mecque, que Mouhamad va rencontrer des Médinois en pèlerinage, et il va être informé de la situation à Médine, qui est plutôt tendue entre les Juifs et les polythéistes. Les Médinois que Mouhamad va rencontrer vont embrasser l'islam, et ils vont aller répandre cette nouvelle religion, ensuite, dans leur ville d'origine, donc à Médine, à leur retour. Et cela va préparer le terrain à la venue de Mouhamad à Médine. Et là, on va changer de registre, car les choses vont devenir plus politiques. On va arriver donc dans ce qu'on appelle la période médinoise de la Révélation. Arrivé à Médine, il va être accueilli triomphalement par la population, et il va établir la Charte de Médine, pour régir les rapports entre les différentes communautés qu'il y a là-bas, donc en particulier les polythéistes, les musulmans et les juifs. Et là, on va avoir presque la constitution d'une cité-état. Il va y avoir la construction de la première mosquée sur le terrain de deux orphelins, sur laquelle la chamelle de Mouhamad se serait arrêtée. Donc la mosquée, c'est le lieu de culte des musulmans, mais c'est aussi un lieu d'instruction. Donc Mouhamad va ensuite faire des alliances avec des tribus. Le jeûne de Ramadan va aussi être prescrit lors de la deuxième année de l'égir. Vous le connaissez maintenant, pendant un mois lunaire, les musulmans observent un jeûne d'urne, c'est-à-dire un jeûne tout le jour durant. Et c'est dans ce contexte que va être révélé le verset 39 de la Sourate 22 du Coran, qui correspond à l'autorisation de se défendre. C'est ce qu'on appelle le petit djihad. Alors, on entend souvent le mot djihad dans les médias comme synonyme de guerre. C'est pour le moins inexact. Djihad, ça signifie d'abord effort. C'est la même racine trilitaire que le mot ishtihad, qui signifie l'effort d'interprétation quand on étudie le Coran. Donc le grand djihad, c'est ce qu'on appelle le djihad prédicatif, l'effort spirituel sur soi-même. Et le petit djihad, c'est le fait de combattre pour la défense de l'islam. C'est à peu près l'équivalent de ce que saint Augustin appelle la guerre juste dans le christianisme, à ne surtout pas confondre avec la guerre sainte, qui est encore autre chose. Normalement, la guerre en islam est très codifiée. Par exemple, pas le droit de s'en prendre aux armes, pas le droit d'attaquer les monastères, etc. Je dis normalement parce que dans la pratique, un certain nombre de choses se font malheureusement au nom de l'islam qui ne sont pas nécessairement dans le respect des règles éthiques et morales qu'ils proposent. Comme toujours, le fait religieux est largement dépendant de ce que les hommes décident de faire de la religion. d'où l'importance de toujours garder un œil distancié et critique sur ce qui se passe, sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on entend dès qu'il s'agit de religion. Donc finalement, il y aura une guerre entre Médine, entre Médine musulmane, et la Mecque, toujours aux mains des coraïches polythéistes. Les musulmans vont remporter la bataille de Badr, qui est la première victoire musulmane. Ils vont subir une cuisante défaite à Uhud, qui est la première grande défaite militaire musulmane. Mais pour résumer les choses et l'ensemble des succès et des revers que connaîtront les musulmans durant cette guerre, cela fonctionne un peu comme dans le livre de Josué dans la Bible, qui est ce livre qui raconte l'histoire de la conquête de la terre promise par le peuple hébreu. Autrement dit, l'idée principale est que quand les hommes s'en remettent à Dieu, ils gagnent les batailles. Quand ils comptent sur leur propre force, leur propre égo et leur propre ambition et qu'ils ont un excès d'orgueil, eh bien, ils perdent. Finalement, Mourhamad va remporter la guerre et entrer triomphalement dans la Mecque, qui deviendra alors musulmane, et il va promulguer une amnistie générale, c'est-à-dire le pardon pour tous ses anciens ennemis. Mourhamad va finalement mourir en l'an 9 de l'Égire, après un dernier serment qui a inspiré le célèbre poète français qu'on ne présente plus, Victor Hugo, et son poème « L'an 9 de l'Égire ». Et je vous remercie une fois de plus pour votre attention et vous souhaite un excellent courage pour la suite. Sous-titrage ST' 501